Bon, on va enchaîner sur la deuxième partie Et la deuxième partie, je crois qu'elle peut faire couler beaucoup d'encre virtuelle Elle en a peut-être déjà fait couler Je suis chaud là La deuxième partie, c'est Star Wars 8, copie du 5, oui ou non ? Non, 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 non On ne sait pas Stop, 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 stop Stop, attendez Le 7 n'a pas une copie du 4 J'ai plusieurs petites sous-parties à ça Stop J'ai plusieurs sous-parties à ça Laissez que je n'ai parlé Comme les journalistes du débat, non La première sous-partie, c'est Pourquoi est-ce que pour certains, c'est une copie ? On va d'abord se focaliser sur ça Pourquoi est-ce que pour certains, c'est une copie ? On verra après la deuxième partie Ça en découle Pourquoi est-ce que ce n'est pas une copie ? Mais d'abord, on va voir pourquoi est-ce que c'est une copie, selon vous D'abord, on va voir qui pense que c'est une copie ? Moins zéro à 50% Moi, je pense Je pense qu'il ne faut pas juger un film sans avoir vu le film On n'a eu que deux minutes de bande-annonce C'est même pas la bande-annonce C'est même pas la bande-annonce Je jure qu'ils l'ont fait exprès Parce que franchement, quand tu vois Poe qui est près de son vaisseau qui explose Que tu as l'impression que c'est une attaque d'une base Que tu vois les vaisseaux qui vont vers les TBTT J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont fait, mais qu'ils l'ont poussé Mais pour l'entraînement de Ray, c'est pareil Ils sont amusés justement avec ça Et pour mieux, après, nous envoyer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées C'est possible que Rian Johnson ait fait ça pour se moquer un peu d'Abraham C'est très possible Mais pourquoi se moquer d'Abraham ? J'ai vraiment trouvé que le set était un film merveilleux Il est merveilleux, mais c'est quand même bien de se moquer un petit peu du réalisateur Moi, j'ai bien mis le set Il n'y a jamais se moquer du travail des autres Il n'y a pas eu le set, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts Et je l'ai gardé quand même On ne se focalise sur pourquoi est-ce que pour certains, le 8 serait une copie du 5 Donc apparemment, le trailer fait que beaucoup trouvent que ce serait une copie Notamment suivant différents plans Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur sa peur, sur sa hantise Sur ce qu'il redoute par rapport au fait que ce serait une copie ? Et pour aller plus loin, de dire qu'au final, cette nouvelle trilogie, ce serait carrément un remake Mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Moi, il y a quelque chose que je redoute, mais que j'espère en même temps cette chose Donc c'est un peu bizarre Mais c'est-à-dire que si Voir en fait la République tomber Si on ne voit pas cette République tomber Je ne vois pas l'intérêt de ce 8ème film Sachant qu'elle était en position de force Donc s'il y a un moment dans l'histoire Il y a des doutes du Randal ? Euh non Si un moment Non, pour qui ? Je n'ai pas dit Sur Ezra Non, c'est rien, c'est pas grave, continue Si un moment sur les héros Enfin, pour les héros principaux, entre guillemets Il n'y a pas quelque chose qui se passe Et qui fait qu'il faut réagir parce qu'il y a un danger Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un nouveau film Après, ça ressemblerait au 5 Mais c'est une trilogie, je veux dire Si au bout d'un moment, dans une trilogie Le premier opus, ce n'est pas pour installer Le deuxième opus, ce n'est pas pour avoir des problèmes Et le troisième opus, ce n'est pas la résolution Mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement pour une trilogie Oui, alors... Ryan Johnson, il l'avait confirmé Ce ne serait pas un remake du film Mais j'imagine que si vous demandez à... Je voulais dire, moi Quelque chose, j'ai oublié de le dire avant Autre truc que j'espérais Pour le 8 Alors ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de la trilogie Que le côté obscur gagne Donc ça, ça nous laisserait avec une hype très grande Pour la nouvelle trilogie après Après, on a 100% obligé Ce serait comme la prélogie Ça serait nul Le titre de Star Wars 8 est en rouge Donc c'est peut-être un indice Qui aura un peu plus de code obscur dedans Je pense que ça va changer Peut-être qu'il va le remettre en jaune après Mais des petits soucis Ils ont juste planté sur la police Ça serait bien qu'ils le laissent en rouge Non, ça m'étonnerait S'ils l'ont remis sur le trailer après C'est pas un hasard Non mais peut-être qu'ils ont engagé des stagiaires Parce qu'ils voulaient un renouveau Et bien les stagiaires, ils sont pas très doués On ne sait pas On ne peut pas se juger On ne sait pas Ça, tu peux pas mettre des stagiaires sur un film comme ça Est-ce que les similitudes qu'on peut voir envers les autres films Et surtout envers le 5 Ne seraient pas là parce qu'on veut les voir C'est-à-dire les gens ne regarderaient pas le trailer juste pour le regarder Mais ils essaieraient justement de déceler des trucs Qui du coup leur sautent aux yeux Ce que je veux dire par là, c'est qu'on cherche toujours ce qu'on trouve On voit toujours ce qu'on veut voir Et est-ce que les gens ne veulent pas essayer de voir absolument S'il y a des similitudes Et c'est en essayant de voir ça qu'ils en voient Alors qu'en fait au final Moi qui par exemple vous l'avez vu pendant ma vidéo réaction Je n'ai pas parlé de similitudes Et c'est seulement après, après analyse Que des personnes ont pu se rendre compte de ça Qu'il y a eu des similitudes Mais est-ce que ce n'est pas seulement parce qu'ils ont voulu les voir Donc on va essayer de savoir maintenant du coup Pourquoi est-ce que ce ne serait pas une copie ? Le vrai problème, c'est que je pense que les gens Après avoir vu quand même le 7 Où il y avait quand même pas mal de similitudes avec le 4 Et donc certaines personnes ont réfléchi à petit Mais donc ont vu ces similitudes Ce qui est normal Est-ce que les gens maintenant Ils n'ont pas l'oeil encore plus critique là-dessus ? Bah si Bah si parce que de toute façon déjà le 7 partait mal Avec tous les gens qui rognaient son existence Le 7 a beaucoup déçu Donc le 8 elle t'attend pas au tournoi Notamment par rapport à moi Notamment par rapport à moi On t'entend pas bien Steven Oula oula Qu'est-ce que c'est ? Il y en a un qui est en train de se faire électrophiser ou quoi là ? Oula oula N'y a pas de similitude... Il y a pas de similitude. Moi le 7 n'a pas de similitude. Il n'a pas trop de similitude avec le 4. Ça colle là ! F*** ! Qui c'est qui parle en même temps ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Mais moi ça colle. Mais c'est bon là. J'ai rien compris Camille. Et si vous ne parlez pas, coupez vos micros, ça sera beaucoup plus simple. Et y en a vraiment un qui s'est fait outre quitter là. On est d'accord. Aucune limite à mon poulot. C'est pas complètement... Bon, on va en voir à ce que disait Steven, si d'ici là, il faut oublier ce qu'il disait. Ouais, donc je disais par rapport à moi qui a été déçu du 7. J'attends au tournant le 8, parce que je me dis, c'est là où on va voir justement l'intérêt du 7. Parce que le 7 m'a déçu, mais je me suis dit, why didn't see, on va voir le 8 et le 9, pour avoir vraiment la totalité pour pouvoir critiquer le 7 ou non. Donc voilà, c'est pour ça, j'attends au tournant le 8 pour pouvoir me positionner par rapport au 7. Pour moi, c'est le 8 qui va définir si ça va être une bonne trilogie ou pas. Parce que le 9, ils vont forcément, on va dire, prendre en compte à tout ce qui a été fait dans le 8. Mais c'est vraiment le 8, en gros, s'ils veulent faire vraiment un renouveau de la saga, c'est le 8 qui le fera. Et je ne vois pas... Parce qu'en fait, le 7, il sert juste d'introduction pour introduire de nouveaux personnages. Il doit aussi servir d'introduction à la nouvelle trilogie. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, il fait un nouveau monstre quand même le 7. Il ne fait pas une nouvelle aventure dans le 7. Pour le 8, franchement, je pense qu'on peut être vraiment conscient. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Après, forcément, quand on voit les similitudes, c'est pas des AT-AT, mais les espèces d'AT-AT, machin... Vu qu'en fait, les gens ont tellement aimé le 5, enfin, le 5, l'Empire Contre-Attaque, comme a dit Kishnifu, ils vont revoir, en gros, ce qu'ils aimeraient voir, mais en même temps, c'est compliqué. Mais en même temps, ils n'aimeraient pas le voir. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Kylo Ren. Regarde, les gens voulaient voir un nouveau Dark Vador. Après, quand ils ont vu le 7, ils ont dit que c'est un remake du 4, mais ils ont dit en même temps que c'est pas Dark Vador. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez que c'était une copie ou non ? Qui voulait un nouveau Dark Vador ? Oui, parce que... Voilà, mais c'est pas le problème des fins, c'est très paradoxal. Mais ils l'ont vendu en tant que Dark Vador, ce qui a trompé les gens. C'était pas plus mal que dans le trailer où les bandes annonces, on nous le montre comme Dark Vador, entre guillemets, le nouveau Dark Vador, et qu'au final, on nous dise, bah non. Moi, je suis bien d'accord. Le problème, c'est que les gens, des fois, n'arrivent pas à comprendre ça ou ils mettent du temps à comprendre. En fait, moi, le problème, le plus gros problème par rapport au personnage de Kylo Ren, c'est qu'au début, je l'ai vu un petit peu comme... Dans les bandes annonces et tout ça, on nous le vendait comme le personnage du côté obscur, le plus badass qu'on a jamais vu et tout ça, on arrive, il retire son masque, le mec, il a... Ah, tout d'un coup, il perd tout, quoi. Non, 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 pas... Il s'était fait pour... Oui, je sais, mais Ocm, je te dis, par rapport à la bande annonce. Oui, je sais, mais je comprends. Par rapport à la bande annonce. Après, par la suite, j'ai compris et tout ça. Par quoi, là ? Et le problème, c'est que les gens ont du mal à se remettre en question eux-mêmes. Et c'est ça qui entraîne des choses très, très compliquées. Bien. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite partie, quand même, du 8 qui serait ressemblant un peu au 5, mais un petit peu voulu, entre guillemets, parce que Ryan Johnson aurait très bien vu que dans le... On a besoin de savoir les origines de Rey. Il a très bien vu qu'on avait vu les origines de Luke dans le 5. Est-ce que Ryan Johnson n'a pas voulu qu'on voit... On voit tout simplement certaines similitudes... Oui, qu'on voit... On voit V-O-I-E-N-T, voilà. Une certaine similitude, entre guillemets, entre les deux, pour qu'ensuite, on établisse un lien pour, à chaque fois, on approfondit dans le deuxième épisode de la trilogie. C'est l'effet miroir qu'elle a dit. C'est l'effet miroir qu'elle a dit avec George Lucas avec la trilogie. C'était quand même moins visible avec la trilogie. Pour répondre à ta question, Axel, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas un remake ? Ce qui me fait dire que ce n'est pas un remake, c'est que je pense que le côté création d'un nouvel andre que Luc, c'est ce que nous laissent entendre les trailers, est tout à fait original. Donc déjà, ça, ça peut nous faire penser que ce n'est pas un remake. Aussi, la bataille spatiale. Une bataille spatiale dans le 5, et visiblement, il en aura une. Pareil, ça ne ressemble pas du tout à l'empeur contre-attaque. Je pense que c'est déjà suffisant pour nous montrer que le schéma du 8 ne sera pas le même que le 5. Et puis, de toute façon, après, ce n'est pas parce qu'il y a des ingrédients qui se retrouvent dans le 5 que forcément, ce sera un remake, ou même dans d'autres épisodes, parce que Star Wars, c'est un tout. Star Wars, c'est des batailles spatiales, c'est des machins, c'est des planètes. Et donc, forcément, on va avoir des trucs qui sont paris. On va dire, ah bah tiens, ça, c'est comme le machin. Mais non, c'est Star Wars. Donc, il y a des choses qui reviennent, et c'est normal. C'est des codes. Voilà. Après, reste à savoir si par la suite, ça n'a pas... En fait, si par la suite, il y aura quand même une certaine dose de créativité, car c'est quand même ce qui a fait défaut au 7. On n'avait presque plus de créativité. Presque. J'ai dit presque, parce qu'il y en a quand même. Mais là, niveau créativité... On voit presque rien. Il y a des choses qui sont pas mal, quand même. Il ne faut pas trop non plus. Il ne faut pas que ça dénature le côté Star Wars. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est ça le souci. C'est que dans cette période-là, on ne peut pas trop changer de choses, parce que c'est que 30 ans après le 6, donc ils ne vont pas nous faire croire qu'en 30 ans, il y a tellement de choses qui ont changé qu'on ne connaît plus rien. Mais ils ne peuvent pas non plus montrer exactement la même chose, parce qu'il y a des choses qui évoluent entre-temps. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est compliqué d'apporter de nouvelles choses. D'où les vaisseaux, qui sont un peu... C'est ça. Les nouveaux X-Wing qui ne sont pas dégueulasses, qui sont vraiment bien. Ouais, clairement. Alors je vais prendre un exemple qui ne va peut-être pas parler à énormément de gens, mais regardez par exemple Breath of the Wild, devant Zelda. Je sais que ça ne va pas parler à beaucoup de gens, mais c'est en faisant un renouveau total que Nintendo a par exemple réussi à relancer la série. Alors est-ce que là, en refaisant un renouveau total, est-ce qu'ils ne relanceraient pas les choses ? C'est pas pareil. Attends, attends, attends. Attends, parce que là, je parle d'un sujet que je connais très bien. Enfin, tu parles d'un sujet que je connais très bien. Le fait de faire totalement un renouveau d'une série qui peut peut-être sauver la série. Je connais quelque chose... Avec Sonic. Avec Sonic, ça l'a tué. Non, mais ça peut marcher. Et je pense que si on l'a refait. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec Sonic que ça ne marchera pas avec Star Wars. Attention, ce que tu dis, c'est totalement légitime et ça peut être totalement vrai. Je suis d'accord. Je voulais juste mettre mon petit grain de sel là-dessus pour parler de Sonic. parce que là, ça va être dépris, ce truc. Sonic n'est pas mort. Sonic va revivre très bientôt. Merci. Ouais, ça, tu sais quoi ? Je me le dis depuis 2009. Moi aussi, mais on ne va pas le dire. Ne vaut mieux pas se le dire. C'est ça. Après, il y a encore des bons jeux qui sortent, mais on n'est pas là pour parler de Sonic. Donc, tu disais que justement, peut-être que si jamais c'est vraiment un remake, si vraiment ils refont tout, ça pourrait peut-être relancer le tout, mais ça serait quand même peut-être un pied de nez à tous les fans, quoi. Parce que ce ne sont pas les fans de la première heure, les fans qui sont arrivés après le 7, les fans de la prélogie. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte pour contenter tout le monde. C'est ça, le gros problème. Exactement, c'est exactement ça. Le réel problème, moi, je pense, c'est les gens qui ont pris Star Wars à partir du 7, qui n'ont pas regardé les épisodes d'avant et qui vont du coup, en fait, juger le 7 en disant qu'ils ne comprennent rien, évidemment, parce qu'il y avait des liens à avant et qui vont au final avoir vu Rogue One ou même le 7 sans réellement comprendre la nature et vite, en fait, sans comprendre la nature forcément parce qu'il y a des liens, beaucoup de liens. Lâcher les films, ce n'est pas un avenir qu'il faut pour Star Wars. Donc, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas une nouvelle trilogie originale, un point de base où tout le monde pourrait prendre ici pour faire des épisodes sans même voir l'ancienne trilogie ? Alors, je vais te dire honnêtement, ces gens-là qui ont découvert Star Wars avec le 7, je les envie parce que ces gens-là n'avaient aucune attente de Star Wars parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont découvert un nouveau truc qu'ils ont adoré et par la suite, en regardant les anciens, ils ont préféré la nouvelle trilogie parce que pour eux, ça leur correspondait plus. Donc, ces gens-là, je les envie clairement par rapport à moi qui est déçu à chaque nouveau trailer, à chaque nouvelle chose. Et c'est pour ça que je ne regarde plus rien de Star Wars. Mais ce que tu dis, en fait, ce n'est pas totalement con, mais c'est pour ça, il ne faudrait pas tout raser, repartir d'une base. Il faudrait soit repartir d'une nouvelle époque. L'Ancienne République, ça fait des années qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent ça. Pourquoi pas aller dans du futur ? Mais ce serait compliqué parce qu'il ne faut pas trop dénaturer Star Wars. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça à exploiter, qu'ils n'exploitent pas. Ils préfèrent rester à creuser le filon, à l'épuiser jusqu'à pas possible dans une ère où on a déjà vu beaucoup de choses. mais on commence à en avoir un peu d'orables. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Steven, à ce niveau-là. C'est vrai que dès le moment où on connaît beaucoup quelque chose, au final, on en attend tellement qu'à chaque fois que quelqu'un va sortir un truc dessus, un film, on va être déçu parce qu'on s'attendait toujours à autre chose. Et dès le moment où on s'attend à quelque chose, du coup, ça en déçoit beaucoup. Après, tu dis une autre chose qui est super bien, qui est super intéressant, qui est justement de dire que pour un peu plaire à tout le monde, autant qu'ils prennent une période qui n'a jamais été creusée, soit bien avant, soit bien après, histoire qu'à peu près tout le monde soit sur un pied d'égalité plutôt que de creuser encore, encore et encore... S'ils prenaient l'Ancienne République, ça ferait extrêmement plaisir aux anciens fans, enfin, même aux vieux fans qui ont joué à Kotor, qui ont joué à SWTOR, parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis extrêmement longtemps, un film, quoi que ce soit, sur cette période. Ray-Van. Donc, ouais, clairement, Ray-Van, Malak, plein de personnages comme ça qui font des chiffres en film. Après, le réel problème, ils ont la liberté de le faire, parce qu'il n'y a aucun acteur, ils peuvent prendre n'importe lesquels. Mais c'est ça, et surtout qu'ils sont masqués, donc qu'est-ce qu'on a à foutre de celui qui est en dessous le masque ? Le réel problème, c'est que... Ils ne feront jamais ça. Je ne sais pas, parce que là, pour l'instant, Disney commence à se poser des questions sur justement ce truc-là. On en a entendu parler difficilement en conférence, machin comme quoi il y aurait possibilité d'eux, mais bon, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais on aimerait bien que ça se fasse et je pense qu'eux aussi. J'ai pas l'impression... Moi, j'aimerais bien voir des Jedi et des Sith parce que les Stormtroopers, j'en ai marre d'en voir. Après la visite, je veux des Mandalorian, je veux des Sith, je veux... J'aurais qu'il n'est pas là, on peut défoncer les Stormtroopers. Je veux Boba Fett. Après, le réel problème des gens, c'est que les productions... Pardon. Le réel problème des gens quand ils regardent, quand ils font des théories, etc., c'est que les productions ne seront jamais à la hauteur de leur imagination. Et les gens, en fait, ils peuvent pas se... Voilà. Leur imagination sera toujours plus folle ou plus... Donc, à part si on nous surprend avec quelque chose à laquelle on n'a jamais pensé, je pense que les gens peuvent ne pas accrocher parce qu'ils ont eu trop d'imagination pour le huitième. Il faut pas s'attendre à quelque chose de trop complexe avec leur film. Attendez, mais le problème c'est que les fanboys ont un gros pouvoir aussi. Je sais pas, après, c'est vrai que les producteurs ils devenaient les méfiants. En même temps, si les fanboys ils en rachent tout le temps, ils ne sont jamais contents. C'est vrai, il faut laisser la liberté artistique aux gens aussi. Mais pour les nouveautés aussi, en même temps, les gens, ils veulent des nouveautés, mais on peut aussi être extrêmement déçus par ce qu'il y a de nouveau. Du coup, ça peut aussi dire « Ah, tiens, je préférais ce qui avait été fait avant. » Et pourquoi, enfin, pas refaire un remake, mais pourquoi ne pas refaire dans le même esprit ? C'est pour ça qu'il y a des... Comment dire ? En faisant des nouveautés, ça peut embêter plusieurs. Enfin, je veux dire, moi, si on fait des nouveautés, forcément, je serais content. Mais s'ils font des nouveautés vraiment qui ne me plaisent pas, je peux être déçu et préférer qu'ils refassent quelque chose que j'ai aimé. C'est mon avis. Dans tous les cas, il faut faire quelque chose et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Dans n'importe quelle série, n'importe quel film, par exemple, Jurassic World, Jurassic Park, tout ça, on connaît, il y a des gens qui ont regardé depuis le début Jurassic Park qui ont adoré Jurassic World, il y en a d'autres qui l'ont dénigré comme pas possible, qui ont dit « Non, 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 laissez ce film de côté. » Voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde au bout d'un moment et c'est ce que je me suis dit avec le set. Tu fais « S'il ne me plaît pas, tant pis, je laisse ma place, ce n'est pas grave. » Mais voilà, je compte quand même aller voir les autres, voir comment ça va. dire de quoi vous parlez parce que je suis sortée sans vouloir dans les paix. Pas de souci, mais t'en fais pas. Écoute, on continue de parler du sujet et puis ça va devenir tout seul et puis tu pourras interagir quand tu voudras. Mais là, on parlait un petit peu de tout en fait. On parlait des nouveautés, d'un potentiel remake ou des similitudes. Concrètement, des choses qu'on voulait voir. On ne s'est pas resté sur un sujet, c'est très bien. Oui, bon. Alors, ils suivent l'univers étendu. Et voilà, ça va plaire. Ben non. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai été déçu quand ils ont cassé cet univers étendu, quand ils ont dit non, tout ça, ça dégage. Je fais quoi ces armées ? Est-ce qu'ils auraient réutilisé trop ? Heureusement, il y aurait pas eu de généraux. Tant de temps de passer à regarder des BD, des comics et à jouer à des jeux croyants. Ben si, parce que tu as des connaissances quand même du coup que nous, on n'a pas et ça t'enrichit énormément sur l'univers. mais du coup, c'est vrai à chaque nouveau film parce que je me dis ben c'est pas l'univers Star Wars. Par contre, l'univers étendu. Enfin, je me suis compris quoi. Pourquoi vous gueulez ? Moi, je trouve qu'il faut à dire c'est que moi, pour moi, l'univers étendu, c'est... J'aime pas ça. J'en fait, j'ai pas envie de me lancer et donc pas. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui en fait n'est pas vrai, n'est pas... C'est pas... L'univers étendu officiel et puis il y a un univers légende. Moi, personnellement, je préfère le légende. Après, il y en a beaucoup qui adorent l'univers étendu. Enfin, quand on disait The Old War, je... Rebelle, c'est tout ça. Oui, j'ai déjà vu, mais... C'est-à-dire, par exemple, les séries, par exemple, The Old Republic ou des trucs comme ça. Ça a été vieux, ça. Le réel problème, en fait, de l'univers étendu d'avant, c'était que... Demain, si je voulais sortir un livre disant que Luc allait mourir, eh bien, Luc allait mourir, même si la majorité des femmes ne cautionnaient pas ça. Après, ça, c'était la fausse de Lucas. Tu vois, Lucas, le problème, c'est qu'il a trop laissé un petit peu divaguer. Il y a eu plein de livres sur la précise. Il y en a eu énormément et plein avec des histoires différentes. C'est ça, c'est ça le problème. Il y en a eu plein avec des histoires différentes entre les clones de l'Empereur, qui va du côté obscur. On en a eu des centaines et des centaines. Après, c'était un peu la faute de Lucas de ne pas avoir cadré ça. Maintenant, Disney a décidé comme solution de tout dégager. Je pense que ce n'était pas la meilleure solution. Il n'y avait pas d'autres solutions. Après 6, oui. Mais avant 6, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait énormément de choses parce qu'en fait, il y avait déjà une ligne directrice. On ne savait pas d'où on partait, on savait où on allait. Avec le 7, on savait d'où on partait, on savait pas où on allait. Moi, je pense que non. Moi, je pense que tu pouvais rajouter quelque chose. Enfin, tu peux. Vas-y. Justement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de diviser les deux univers étendus. Je veux dire, déjà, je trouvais que l'ancien, ça faisait trop fin de service et je ne sais pas, ça faisait trop bordélique en même temps. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on l'a détruit pour ça. Je veux dire, tu peux retrouver les anciens comics et tout ça en librairie, tu peux envoyer des vidéos, tu peux faire ce que ce soit. C'est juste que maintenant, tu es trompé après, quoi. Je veux dire... Ouais, mais pourquoi virer... Je veux dire, c'est le sapou qui revient à la vie. OK, c'est quoi cette merde ? Ouais, mais pourquoi virer ce qui est avant le 1 ? Enfin, ça n'a pas un impact sur la nouvelle trilogie. Ça, je ne sais pas. Des fois, si. C'est vrai, mais je pense qu'ils ne voulaient pas de faire de préférence, en fait. C'est-à-dire, si on fait le ménage, on l'a fait à fond ou on ne le fait pas. Parce que sinon, ça ne servait à rien. Parce que si tu disais juste qu'on vire tout ce qui a été après 6 et puis on laisse ce qui a été avant, il y en aurait qui auraient sérieusement dit « Non, ce n'est pas juste. » Mais du coup, là, on a vraiment un gros, gros vide dans l'univers étendu. Ils commencent à le remplir, mais je ne sais pas. Pas juste. Virer Isol République, moi, ça m'a fait du mal. Clairement. Ouais, mais tu vois, encore plein de références dans le canon aussi. Après, ce qui est extrêmement bien et ce qui a fait Disney, c'est qu'ils ont des livres qui étaient parfois à 149 euros parce qu'ils étaient extrêmement chers et extrêmement durs à avoir. Disney, ils ont tout réédité et puis ils ont rendu l'univers légende accessible à beaucoup plus de gens. Après, tu vois, ce qui me fait chier, c'est qu'il y avait extrêmement de choses avant le 1 qui étaient passionnantes. Par exemple, les Rakatas qu'on crée la force et tout ça. Plein de choses qui étaient passionnantes, qui étaient énormes, mais qu'ils aient cassé un peu tout ça. Ça me fait un peu chier. Après, ça ne veut pas dire que pour moi, ça reste du Star Wars. Ça a beau être légende, certes, on n'en prend pas en compte, mais pour moi, ça reste du Star Wars et ça reste l'Hora Star Wars. Mais c'est des... En vrai, c'est toi ce que t'importes comme importance à ça, en fait. C'est pas vraiment... Est-ce qu'ils n'auraient pas tout cassé pour nous dire, bon ben voilà, nous, on casse tout, justement pour pouvoir mieux le reconstruire sans que justement les gens crient en disant « Ah mais c'était pas comme ça avant ! » « Ah mais c'était... » Vous savez, un peu comme dans les livres, on lit les livres et c'est pas pareil au cinéma. Ben là, ce serait un peu pareil, c'est-à-dire de dire « Bon ben, il n'existe plus rien, il n'y a plus rien » et comme ça, au moins, quand on va réinventer, personne ne va nous dire « Non mais c'était pas comme ça ! » parce que de toute façon, on vous a dit « On réinvente tout ! » Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit « On fait table rase » parce qu'au moins après, on sait que du coup, on va être tranquille, on se déleste d'un poids psychologique et on va pouvoir refaire tout ce qu'on veut. Et puis en plus, pour ajouter un petit quelque chose, je pense que faire ce qui se passe avant dans l'Ancienne République, je pense qu'avec tous les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent te... Je sens qu'ils ont envie de faire un putain de blockbuster comme ils font d'habitude avec tous les blockbusters actuelles. ils ont une large gamme pour nous faire des trucs de ouf ! C'est pour ça, tu vois, ils ont annoncé 12 épisodes de la saga. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont trouver pour le 10, 11, 12. Mais ce qui ne se pose pas la question, est-ce que ça ne va pas passer plus ? Pourquoi pas repartir sur une trilogie dans une autre époque ? C'est ça. Tout dépend comment va se finir la trilogie actuelle. C'est un peu plus intelligent. Ben, vu comment on va se finir la trilogie... Mais après, on ne m'en sait rien. Peut-être que l'épisode 8 va vous dire qu'est-ce que ça crée la force ? Peut-être que on va tout apprendre parce que Luc va vous raconter des histoires anciennes. Non, 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 non. Tu n'apprendras pas... Je ne pense pas. Tu pourras apprendre des choses, mais tu n'apprendras pas tout dans le 8. Non, non. C'est pas possible ! Deux heures... Avec la trilogie originale, on n'avait pas besoin de voir la prélogie, en soi. On nous racontait tous dans la trilogie. Alors, après, bien sûr, c'est toujours un peu de voir la prélogie, mais en soi, on avait les informations dans la trilogie. Non, je ne suis pas d'accord. Mais après, c'est surtout qu'on n'avait pas besoin d'explications dans la trilogie originale. Je crois qu'ils disaient que sinon, ils n'avaient qu'à tout expliquer dans le 7, chose qu'ils n'ont pas fait. C'est ça ? Non, non. Je disais qu'avec cette trilogie... Je disais qu'avec cette trilogie... Deux heures et demi d'explications sur le 3D, ça aurait été un peu handicapant. Bon, bref. Dans tous les cas, ils peuvent dire des choses dans le 8, mais ils ne diront jamais tout. Il y aura toujours quelque chose à faire. Ben oui. Quand vous voyez qu'ils ont réussi à faire, je ne sais pas, 6 saisons ou 5 saisons et demie, je ne sais pas, sur une petite période qui s'appelle la guerre des clones, quand vous voyez tout ce qu'ils ont fait, moi, je me dis, ils peuvent inventer n'importe quoi sur n'importe quelle période d'autre. Ils ont surtout réussi à faire Rogue One. Aussi, voilà. Aussi, alors juste sur une 2, 3 petites lignes sur le texte défilant. Non, non, non. Franchement, là-dessus, je crois que vous ne pouvez pas vous inquiéter. Ils pourront toujours inventer quelque chose. Je ne cesse de le répéter en ce moment dans mes vidéos. Les scénaristes me bluffent. C'est pas comment ils font. Après, est-ce que ça ne serait pas comme le Saint-Graal de Star Wars et comme le plaisir que tout le monde a dans Star Wars d'imaginer, en fait, ce qui s'est passé avant et qu'on n'ait pas de fin dessus et qu'on continue sur une période bien précise et que chacun a son histoire d'avant qui ne va pas impacter. Et chacun, sur cette période, chacun fait la chose qu'il veut. C'est qui qu'un écho de ouf ? Ouais, ouais, on t'a un écho chez quelqu'un, là. Soit un écho, soit quelqu'un qui regarde une vidéo à côté parce que, bon, là, ça va. Montre-toi. Je ne te cache pas. Tu peux reprendre. Tu peux reprendre est-ce que ça ne serait pas comme une chose qui serait la... Ce serait mieux, en fait, qu'on ne sache pas ce qui s'est passé dans l'Ancienne République et que chacun puisse s'imaginer ce qu'ils veulent et ou alors, limite, il y a d'autres... On nous donne plusieurs possibilités avec, par exemple, de l'univers Legend avec, par exemple, trois histoires. On choisit l'histoire qui nous convient le plus et puis on imagine ce qui s'est passé. Et pas besoin, à mon sens, de faire des films partout, surtout pour un univers aussi grand que Star Wars. Ouais, pas d'accord. Ouais, mais après, si tu fais 12 films aussi après, sur quoi après ? D'un côté, je suis d'accord pour éviter que ce soit décevant pour nous-mêmes, mais d'un autre côté, je ne suis pas trop d'accord parce que, justement, ça ouvrira, en fait, de nouvelles possibilités et ça pourrait rendre un truc plus quali parce que, certes, les trailers et puis les cinématiques de SWTOR, de Kotor sont magnifiques, mais en film avec une certaine ambiance des musiques faits aux petits oignons et tout ça. Je ne sais pas. Ah, c'est pas... Ah là là ! Oui, mais ce que je dis, c'est que est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir, on va dire, trois histoires différentes de l'univers Legend et puis, voilà, celle-là, il nous convient le mieux. ou même avoir des films de fans, voilà, des fan-made de l'Ancienne République. Alors, il y en a des centaines, mais un long métrage de fan-made sur ça, c'est pas... Pardon, mais c'est pas... Ce ne sera pas de l'original. Je regarde, par exemple, The Dark Moldy Apprentice, c'est magnifique, on aura beau dire tout ce qu'on veut, on a notre tête, on sait que ce n'est pas officiel. On aimerait bien que ce soit comme ça, mais ce n'est pas officiel. C'est vrai. Il y a toujours cette petite impression de désagréable et que, du coup, c'est ça. Il faut que ce soit l'officiel pour qu'on le considère. Pour moi, dans Star Wars, rien n'est de l'officiel. De la part, la trilogie originale, ce n'est que notre imagination ou l'imagination d'un être humain qui a fait ça. Bref, c'est de l'imagination aussi. Veuille ou non. Mais tout est sorti de l'imagination de l'imagination. Donc, en fait, tout est l'imaginaire. La trilogie originale, ça a été fait par Lucas. Est-ce que officiel ou non officiel, c'est important ? Je ne peux pas dire ça. Oui, mais d'accord. Mais est-ce que officiel ou non officiel, c'est réellement important ? Moi, je ne pense pas du moment que c'est quelque chose, des choses qu'on nous fournit, qui nous donnent un plaisir, un film, un livre, une BD sur quelque chose que l'on aime. Sur quelque chose que l'on... Ça dépend. Il y en a qui ont vraiment envie de lire des choses qui sont officielles et pas de lire des choses qui n'existent pas. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas important que ce soit officiel ou pas officiel. C'est juste important pour le cerveau humain. C'est ça. Pour se dire, ce qu'on lit, ce n'est pas du n'importe quoi. Même si c'est le République, pour moi, ce n'est pas n'importe quoi. Mais voilà. Rien n'est n'importe quoi. Mais tout ce qu'on crée, en soi, c'est... Et pourquoi l'univers Legend ? C'est pas... En fait, pourquoi l'univers des films en fait, demain ? Ça pourrait être l'univers qui est faux et l'univers Legend, il avait raison depuis le début. Enfin, si on voulait, on pourrait faire ça. Mais après, voilà, c'est un choix qu'on a fait et je pense qu'il ne faudrait pas mettre ce choix comme une grande barrière à notre imagination. Parce que le dessin animé des Ewoks à Noël, là, ça, c'est une impôte de coup. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai plus la tête de la vie avec Chewbacca, je n'ai pas dit ça. Mais si ça fait plaisir à ça, on fait plaisir à ça. Parce que ça, tu vois, ce qui fait chier, c'est que ça, par contre, c'est officiel. Mais non, c'est pas officiel. C'est officiel ? C'est officiel ? C'est pas possible, c'est tellement mauvais. Je t'assure que... Je n'ai même pas regardé... Sérieusement ? Le dédé de merde ? Moi, il m'a fait mal à la gorge. Non, 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 c'est pas officiel. La carabelle du courage, la bataille pour Endor. Vous devez dire que cette merde, c'est officiel ? Arrêtez, vous allez mettre l'impression, ce n'est pas officiel. Non, plus maintenant, je crois. Justement, quand il sort, c'est quel regard ? Je crois qu'ils ont dû dégager ça. 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 C'est pas les nounours qu'il y avait sur Endor ? Des films. Ah oui, c'est vrai, il y en a eu. Oh bon, je ne m'en rappelais plus. Allez, au revoir. Suicide. Après, avant d'être des livres et tout ça, c'est quand même des films. Donc, il faut quand même... On parle des films, mais on ne parle pas... C'était des films. C'était des films. C'était des films. C'était des films. Maintenant, c'est des oeuvres. À mon avis, maintenant, c'est des oeuvres. Il y a des films. C'est les choses qu'on nous représente le plus parce que c'est la base. Mais à mon sens, toutes les oeuvres comptent. C'est plus que un film. Tout compte, bien sûr, tout compte, mais oui, bon. Parce que, regarde, on doit l'importance que ce n'est même plus un film. C'est un univers. C'est ça, le truc. Pour représenter cet univers, il y a des films qui sont quand même majeurs, il faut le dire. Mais après, pour les réellement fans, moi, je ne prends pas pour moi. les films sont quand même mieux que les livres. Et encore. Je ne parlerai pas de l'épisode 2. Quand tu regardes Rogue One, il a pris plein de trucs de l'univers étendu. Oui, mais ça, c'est excellent. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des barrières. Il faut prendre en compte aussi l'univers étendu. Il y a plein de trucs qui viennent dans les films. Ils se laissent leur propre liberté d'aller piocher dans ce qu'ils ont rendu. On lui libère légende. C'est ce qui regarde le journal de TF1. Oui, c'est ce que j'allais dire si il regarde la télé. Anne-Claire Poudrette, et toi ? Je peux l'écouter. Quelqu'un peut arrêter la télé, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller vite. Ça devient relou. On va mener notre petite enquête. On va regarder lequel rond reste toujours bleu. Je pense que c'est Lazy Zoo. Oui, c'est bien ce qu'il semble. Désolé, mais au revoir. Il va falloir l'enlever, à mon avis. Attention, je suis Negan, tu es Rick. Attention. Mais tu ne peux pas qui est Steven qui peut, je crois. Non, tout le monde peut. Ah ouais ? Moi, je peux quitter de la conve, mais de l'appel, tout le monde. Comment il s'appelle ? Lazy Zoo ? C'est bon, c'est bon. Mais je crois que c'est bon. Lazy Zoo, tu es parmi nous ? Ça y est. J'avais tellement envie de l'envoyer au goulag. En tout cas, il y a... Peut-être un espion. Apparemment, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est au CM, tu avais lancé un sujet. Ouais. Non, c'était Steven qui me posait la question. Oui, effectivement. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est les gens qui sont en train de dire « Ah ouais, Disney va piocher dans l'univers étendu, ils n'ont pas le droit, ils l'ont supprimé. » C'est vrai que c'est un peu un peu un peu. C'est un peu un peu. stupide. J'ai entendu ça dans une vidéo, j'étais devant en train de me dire « Oh, le coup. » J'ai jamais entendu ça, tu vois, mais c'est vrai que... J'ai jamais entendu ça. C'est vrai que c'est un peu bête. Oui, c'est vrai. J'ai entendu la même chose. C'est une certaine vidéo. Voilà. Mais je trouve ça totalement stupide. C'est juste... C'est plutôt un bel hommage aux femmes. C'est complètement con de dire ça. Ben oui. Enfin, bref. C'est... Il parlait de la... Le femme, elle était dépitée. Non, mais... Non, mais attends. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça y est. A le pouvoir de Ray quand elle touche le sabre de voir des souvenirs de l'objet. Ça, apparemment, c'est un pouvoir de l'univers étendu. Et donc, le gars était en train de dire « Ben oui, ils ont mis à la poubelle donc ça n'existe plus donc ils n'ont pas le droit de le faire. » Ça, c'est Durandal. Non, je suis désolée. Par contre, ceux qui n'ont pas le droit de le faire, c'est Ezra comme personnage. Durandal sur Star Wars. Il y a des cams qui ont bugué le tour. Redémarrez-les, s'il vous plaît. Tour de perlimpampin. J'en ai dit toutes les diminutions du tout. Je ne suivais pas la règle. Tour de perlimpampin. Allez, ça recommence. Le pouvoir. Oh, ben, qu'est-ce que ça fait dit ? Ils sont dans des grands règes. Je pense à ceux de la vidéo. Je pense à ceux qui vont regarder la vidéo qui ne vont rien comprendre.